... Bonsoir Robin Ranucci et merci d'être avec nous. Merci d'être venu nous rejoindre pour discuter d'un sujet qui vous tient tous à cœur. On va d'abord commencer par parler un petit peu de Robin Ranucci. On va aussi forcément parler de comment associer les citoyens à leur devenir culturel, bien entendu. Mais j'aimerais faire un petit point sur qui vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes directeur des Traiteaux de France, Centre Dramatique National Itinérant. Vous êtes également professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous êtes le président de l'Association des Rencontres Internationales Artistiques. C'est votre bébé, si j'ose dire. On va en parler parce que c'est une expérience qui est assez unique, qui illustre parfaitement le sujet qui nous réunit. Si je puis me permettre, Robin Ranucci, vous avez sorti un livre. Je vous remercie de l'avoir fait, comme je vous le disais, parce qu'il donne une très bonne idée de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Pour vous présenter, je vais me permettre de lire quelques paragraphes de votre introduction, de l'introduction qui a été faite. Donc, c'est à votre nom, je devrais vous laisser lire. Vous avez envie de le lire ou pas ? Allez-y, allez-y. Bon. Il porte des pas d'eff. Donc, le livre s'appelle « Tous ces hasards qui n'en sont pas » de Robin Ranucci, paru chez Presse de la Renaissance pour être complet. Il porte des pas d'eff et des sabots, des cheveux longs avec des bandeaux. Il sent le patchouli. Une troupe de comédiens débarque un jour dans notre petite maison d'Auxerre, construite en contrebas d'un parc. Derrière notre mur, c'est la terre. J'ai un peu l'impression d'habiter une tombe. Et tout à coup, c'est comme un rayon de soleil. Je me souviens encore du nom de cet homme et de cette femme, vêtue de blousons en poube de mouton, Catherine Herold et Claude Roy. À leur demande, ma mère couturière va coudre pendant 15 jours sur la table de la salle à manger les costumes de la comtesse d'Escabarnias de Molière et de Mademoiselle Julie de Strindberg. Pendant les essayages, je les entends parler du TNS, le Théâtre National de Strasbourg et du Conservatoire. J'ai 16 ans, c'est pour moi l'éveil. Le monde du spectacle était très loin d'une autre. Nous n'avions la télévision que depuis 3 ou 4 ans, car pendant longtemps, mon père n'en avait pas voulu, jusqu'à ce que des cousins nous donnent leur vieux poste, un meuble en acajou d'un mètre trente avec un écran bulle. Sur cette télé en noir et blanc, on regardait parfois Bourville, Fernandelle ou bien les films de Mario Monicelli, Le Pigeon, etc. Or, subitement, arrivent chez moi des comédiens. Le mot même me semblait étranger. Au bout de quelques jours, comme ils me voient captivé, ils me disent « Tu n'as qu'à venir à la répétition ». Je saute un paragraphe pour « Rien n'était programmé dans ma vie et puis un beau jour, cela s'est produit. Et c'est à partir de cet événement que le jeune Daniel Robin, que j'étais, allait peu à peu devenir Robin Rinucci. Si à présent je raconte mon histoire, c'est pour dire à tous les jeunes qui, comme l'adolescent que j'étais, pensent qu'ils ne sont pas aptes à modifier la trajectoire de leur destin, que dans notre démocratie, avoir un rêve est une chance, mais aussi un droit. Pour préciser votre mutation en Robin Rinucci, je crois que vous avez voulu faire plaisir à vos racines paternelles et vos racines maternelles, Robin Bourguignon, Rinucci, Corse. Donc on vous appellera Robin Rinucci. Voilà, donc vous êtes amoureux des aventures collectives. J'insiste sur ce point parce qu'il est question de faire ensemble et de faire avec. C'est un petit peu le credo qui vous a animé pendant tout votre travail, aussi bien au théâtre qu'autour du théâtre, parce que vous avez aussi travaillé autour du théâtre, comme l'organisation, enfin la mise en place de l'ARIA. J'aimerais que vous puissiez commencer peut-être par nous parler de cette expérience qui est quand même unique en son genre et qui a été, si j'ose dire, une réussite. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être dans un théâtre pour échanger sur les questions qui nous importent ce soir, c'est-à-dire en effet le citoyen. Et le lieu du théâtre est un lieu tout à fait juste pour parler de la cité et de la citoyenneté et de l'État cité. Et puis, peut-être sous les auspices aussi de Michel de Montaigne, je dirais que la parole, vous le savez, comme il le disait très bien, appartient à celui qui parle et de moitié à celui qui l'écoute. Donc j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger un peu autour de ce que nous allons tenter de, vous aviez dit, éclairer tout à l'heure. Je ne sais pas si nous en serons capables. En tout cas, en effet, dans mon histoire que vous avez la gentillesse de vouloir nommer, je ne l'ai pas beaucoup relu, en fait, ce texte qui a été écrit, ça me fait toujours un tout petit peu peur. mais j'entends des choses qui sont justes et que j'essaie de transmettre de telle sorte que d'autres en profitent, si je puis dire. Quelles sont-elles ? Un jeune homme, en effet, de 16 ans, qui vit dans une petite ville de province et qui a la chance de changer de chemin, parce qu'il y a une sorte de chemin, de destinée. Vous l'avez dit, ma maman était couturière. Par ailleurs, mon père était gendarme. Et mon père, Bourguignon, dans une Bourgogne plutôt hédoniste, et ma mère, Corse, donc dans une région par ailleurs problématique, très souvent pour la République, mais aussi une région chargée d'une certaine sombritude quant à l'hédonisme bourguignon, c'est-à-dire une région très symbolisante, une Corse qu'on dit noire, d'ailleurs. Et il est vrai que j'ai ces deux noms de famille et qu'ils sont importants pour moi, puisque c'était un élément de votre préambule. Parce que mes origines comptent, et d'une manière générale, la transmission compte pour moi. C'est-à-dire que ce que nous avons reçu et ce que nous sommes pour tenter de transmettre à d'autres, c'est un chemin de vie. Et c'est parce que j'ai pu marcher sur le chemin de l'éducation populaire, c'est-à-dire que sont rentrées dans la maison des femmes et des hommes auxquels je ne m'attendais pas. Vous avez cité le Théâtre National de Strasbourg, donc à ce moment-là dirigé par Hubert Gignou, le TNS, les conseillers techniques et pédagogiques qui dirigeaient l'aventure théâtrale de ceux qui sont venus dans la maison faisaient partie de tout un mouvement qui était le mouvement dans les politiques culturelles née juste après la Deuxième Guerre mondiale, après les forces créées par le Conseil national de la résistance sur les ruines de la démocratie européenne pour permettre que chacun ait une... c'était donc nommé ensuite par André Malraux cet accès que l'on dit à la culture qui peut être problématique, on en reparlera après, mais qui fait que c'est une question chemin, tout ça. Et ce chemin, il m'était ouvert tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on m'a dit, si tu veux cet été, tu peux venir faire un stage de théâtre, viens aux répétitions, c'est ce qui m'a été dit donc, par Robert Massuel, qui était conseiller technique et pédagogique, ça veut dire qu'il était dépendant du ministère de la jeunesse et des sports et détaché de l'éducation nationale. C'était le corps des instructeurs de l'éducation nationale qui venait dans le monde de la jeunesse et des sports et de la culture, donc pour transmettre la citoyenneté et le théâtre pour faire cours. Viens à la répétition et puis ensuite, cet été, si tu veux, tu viendras faire un stage. Et dans ce stage, le principe, c'est qu'il y ait des enseignants auxquels j'avais affaire depuis la petite enfance, bien sûr, mais qui tout d'un coup étaient dans un spectacle dans lequel on faisait la place à un jeune homme avec des animateurs, des éducateurs des professionnels avec une exigence très importante de quoi ? Du théâtre, c'est-à-dire d'une pratique que je découvrais. Et puis, ce groupe-là était dans un temps long auquel je n'étais pas habitué. Voilà. Une présence qui plus est dans la maison de Romain Roland à Vézelay qui avait donc créé le Théâtre du Peuple avec Maurice Potcher. Donc, je suis rentré en fait dans une famille qui a été très forte et qui a fait écho très rapidement dans ce besoin de transmission qui m'était offert là, ce devoir de transmission de ceux qui avaient cela en eux, comme je peux peut-être l'avoir en moi, je l'espère. C'est ce que je tenterai de vous dire tout au long de cet échange. qui faisait écho aux deux ou trois expériences très fortes que j'avais vécues dans l'enfance hors du champ familial dans l'école puisque les lieux de transmission sont en fait ces trois-là, la famille, l'école et puis ce temps hors temps scolaire qui est l'activité qu'on a hors du temps de l'école qu'on nomme également l'éducation populaire ou l'éducation permanente dans laquelle j'étais tombé sans le savoir. Et cela fait écho aux aventures scolaires. Cela fait écho à Mme Martin en maternelle qui tous les matins nous demandait de nous hausser, de nous rehausser sur des petits bancs parfois ou un peu plus. Ce sentiment de se rehausser pour atteindre une sorte de meuble où on arrivait à regarder par-dessus une ligne d'horizon un peu difficile à atteindre où il y avait toute une des petits villages africains, toute une série de petites maisons, un village entier qui était un village africain. Et la classe commençait par ça. Je sais maintenant, je comprends maintenant que ça s'appelle une pédagogie de contournement, une façon de travailler l'éducation artistique et culturelle qui avait des vecteurs très importants de transmettre les fondamentaux de la maternelle à l'époque, ce n'est pas encore l'écriture, mais l'oralité, la parole, la capacité de vivre des expériences différentes, l'étrangeté, tout cela avec, bien sûr, de la poésie, d'autres choses. Donc, quand je vois les comédiens rentrés et quand je fais ce stage, ça me rappelle, Mme Martin, cette attention qu'on m'avait portée. J'y vivais dans une gendarmerie, au-dessus de la prison de dégrisement. Ce n'est pas gay comme endroit. Vous deviez passer des bonnes nuits. J'entendais crier des ivrognes parfois ou plus. Il pouvait pleuvoir des coups dans les gendarmeries de 1960. Donc, cela, c'était quelque chose. La petite enfance et l'écho que cela faisait. Puis, cela faisait écho aussi à M. Richard, ensuite, qui nous avait appris à dire les pauvres gens de Victor Hugo en alexandrin, avec une langue tout à fait belle. Il est nuit, la cabane est pauvre mais bien close, le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Et c'est une famille qui va accueillir un petit enfant de plus, un cinquième enfant dans une famille très pauvre de pêcheurs. Mais la façon dont M. Richard nous transmettait la langue, cela faisait écho tout d'un coup à mon oreille quand on me reparlait au théâtre de la langue, du symbole, de qu'est-ce que c'est qu'une oreille qui construit, qui écoute, comme disait Montaigne et qui achève quelque chose de celui qui parle. Tout ça faisait des cailloux de petits poussets qui se mettaient en focus, où le chemin m'apparaissait dans la lumière sourde de la caverne dans laquelle j'habitais dans la petite enfance de gendarmerie puis ensuite à Auxerre en dessous un parc comme ça qui ne nous appartenait pas bien entendu. C'était une maison en dessous un truc très humide. donc c'était de la lumière tout ça. Et je suis rentré dans une famille de théâtre et une pensée théâtrale qui a comme projet en fait le public. Le théâtre populaire qu'on nommait bien sûr qui était juste après quelques années la grande aventure de Jean Villard mais aussi entré dans la famille de Jacques Coppeau de Charles Dulin de Louis Jouvet et ça m'a fait rentrer dans un monde comme ça qui était clair pour moi et je ne l'ai pas quitté. C'est le monde de la transmission celui de la création celui de la formation conjointe à l'éducation populaire. Et je continue encore aujourd'hui à me dire que c'est exactement ce qui nous manque toujours. On vous a fait confiance à chaque expérience aussi bien à Paris que pour la suite dans vos projets que vous avez élaborés on vous a dit oui on vous a invité à le faire et on vous a donné la chance donc c'est ce que vous voulez mettre en avant aujourd'hui c'est l'idée d'inviter les gens à s'exprimer et puis à leur donner une chance quelque part. Oui il faut la forcer un peu cette chance c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet commun. Vous avez travaillé pour les choses ne sont pas venues toutes seules mais je ne vais pas raconter toute mon histoire parce que ce n'est pas important si je veux parler éventuellement un peu de mon parcours c'est pour vous donner des éléments politiques. C'est important excusez-moi c'est important parce que vous le dites dans votre approche de l'enseignement on m'a donné donc c'est à moi aujourd'hui de donner de servir un petit peu la culture. Je l'ai dit il y a un devoir de transmission voilà abandonner cela c'est fuir ce devoir de transmission pour moi il compte donc très brièvement parce qu'on y reviendra peut-être quand après avoir eu la chance d'être élève au conservatoire national c'est ce qui m'est arrivé c'est-à-dire dans l'élitisme où l'on ne parlait plus de la même manière c'était une autre histoire en plus dans les années 80 75-80 en pleine période de libéralisme très puissant voilà et où l'économie était dans une autre relation voilà au monde là on ne parlait plus pareil donc sorti du conservatoire même si j'ai eu la chance d'être avec Jean-Paul Roussillon Marcel Bluval Antoine Vitesse et d'autres j'entendais plus le même écho voilà je ne me sentais plus puis après j'ai fait du cinéma beaucoup j'entendais toujours plus cette petite écho ou ces petites lumières et à un moment j'ai eu envie en effet de tenter de suivant la phrase que j'avais entendue chez Antoine Vitesse le théâtre est moteur de toutes les transformations de voir si dans le village du berceau familial c'est-à-dire dans la montagne aux Corses qui n'avait que cinq élèves à l'école ayant nous-mêmes je dis nous bien sûr ma femme et moi quatre enfants nous les mettions à l'école et nous nous inventions un projet voilà qui permettait d'associer le citoyen à son devenir culturel je ne perds pas le fil sinon ce n'est pas la peine que nous nous parlions donc là il s'agissait dans un petit village de montagne de faire quoi et bien de faire ce que j'avais vécu pendant toutes ces années d'avant le conservatoire qui consistait à ménager de l'espace c'est-à-dire au moins trois, quatre, cinq semaines pour faire ensemble je dis faire parce que vivre ensemble c'est une tarte à la crème nous parlons toujours du vivre ensemble si l'on ne fait pas ensemble ça n'a pas de sens de dire nous vivons ensemble mais faire ensemble c'est un peu différent donc de faire ensemble le monde des enseignants comme nous parlions tout à l'heure des instituteurs des professeurs pas forcément les professeurs de français d'ailleurs des élèves c'est-à-dire des adolescents qu'est-ce qu'on est d'autre que des adolescents qui sont donc des amateurs avec le souci important de l'amatorat car nous sommes des gens qui aimons aimer tout simplement et l'amateur c'est le berceau des exigences professionnelles c'est parce qu'on est amateur qu'on devient professionnel qu'est-ce qu'on est d'autre à 15 ans à 16 ans qu'un amateur donc il faut avoir toute l'attention envers les amateurs j'entends pour la création dans le spectacle vivant les professionnels mélangés les animateurs comme je l'ai dit tous ceux qui sont responsables de ce temps hors temps scolaire qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les médiateurs on y reviendra peut-être parlerons-nous de la médiation et bien tout cela nous avons voulu le remettre en place dans des stages longs qui ont eu lieu dans un petit village de montagne au coeur de la montagne Corse à 30 minutes de l'île Rousse et ça a été une merveilleuse aventure une première année dès la deuxième année nous avons eu l'ambition de réhabiliter la grande école qui était le bâtiment scolaire pour construire une école qui serait adéquate parce que là le bâtiment ne l'était plus donc faire des travaux de réhabilitation et surtout construire un théâtre construire un théâtre dans le petit village d'à côté destiné d'évolu à la transmission à la formation à la création et à l'éducation populaire et cela existe depuis 18 ans cela a coûté 5 millions d'euros cela a été mis en place sur des fonds FEDER FSE européens pour ceux qui connaissent la technique financière des années donc 98 2000 la Corse sortait de l'objectif 1 c'est à dire une sorte d'abandon et un souci de réinsuffler une forme de continuité territoriale qui n'avait pas eu lieu puisque la Corse c'est la seule région de France qui n'a pas de théâtre national ni de scène nationale la seule région de France y compris ultramarine avec la Picardie avec la Picardie comme je l'ai dit je l'ai nommé mais la Picardie a une très bonne scène de théâtre tout à fait exigeante et formidable par le transfert des compétences de 2004 qui fait que la région a doté la Picardie d'un équipement qui n'est pas national qui n'est pas un centre dramatique mais c'est important de le dire donc la Corse reste la région encore aujourd'hui qui n'est pas dotée donc ça n'était pas par souci de réparation c'était par simplement fermentir le destin de cette région et faire en sorte qu'elle soit dotée d'un équipement qui permette de former des gens tout simplement avoir un outil formidable de création de formation de transmission et cela existe depuis 18 ans de manière pérenne avec des aides dans une continuité du ministère de la jeunesse du ministère de la culture du ministère de l'éducation nationale tout cela dans des alternances politiques que vous connaissez et qui ont fait un suivi donc le projet est bon et il crée bien entendu tout un dynamisme de développement local donc on pourra en parler sur cette question d'associer les citoyens à leur devenir c'est justement c'est justement c'est justement c'est justement de ça qu'il faut parler parce qu'en fait pour situer ce projet-là dans votre parcours vous aviez déjà fait de la télévision du cinéma vous aviez entamé une carrière très importante à Paris vous avez eu envie autour de 40-50 ans de monter ce projet 40 ans peut-être et donc là vous avez mis en place sur 4 villages dans la montagne du Corse comme vous le disiez vous vouliez absolument rendre ce qu'on vous a donné ça vous avez insisté dessus vous avez voulu sauver une bâtisse qui était déjà destinée à l'éducation donc c'était le bâtiment Bataglini vous vous êtes entouré de vos anciens profs professeurs de théâtre comme Claude Vital Vial qui sont venus vous aider vous prêtez main forte c'était Pierre Vial oui sa femme Claude qui était administratrice et donc vous avez mobilisé aussi toute la population locale pour recevoir jusqu'à 200 stagiaires ça aussi c'est important vous avez implanté dans une région de quoi concerner tout le monde 4 villages c'est pas non plus une grande population donc ils étaient tous derrière ce projet pour faire les 3 000 nuités nécessaires pour accueillir les 200 stagiaires leur préparer les petits déjeuners leur préparer les repas et vous avez mis aussi c'est une particularité qu'on vous a peut-être reproché au début mais après les gens ont très bien compris quel était l'intérêt mais vous avez mélangé des amateurs et des professionnels pour travailler ensemble donc les professionnels les amateurs donnaient la réplique aux professionnels sur l'idée que c'était bonne pour l'éducation populaire comme vous le disiez et que tout le monde était considéré à importance égale après on vous a vous avez reçu pratiquement tous les ministres de la culture autour de ce projet vous avez quand même obtenu 5 millions d'euros comme vous le dites pour rénover c'est quand même c'est quand même pas rien tout ça c'est quand même un projet qu'il fallait porter et c'est vrai vous dites même qu'il y a eu des couples qui se sont formés pendant vos stages et que les enfants qui ont été conçus là ont même eu la possibilité de revenir donc c'est vraiment une aventure qui est dans le temps aussi bien humaine que sociale que culturelle et je crois que c'est ça qui fait l'essence de la question aujourd'hui de comment associer les citoyens à leur devenir culturelle oui elle est inscrite dans une quantité de projets qui ont eu lieu qui ont toujours lieu de gens dynamiques et passionnés dans un souci d'intérêt général et qui là où ils sont créent des aventures et il faudrait nommer bien d'autres aventures aussi extraordinaires et sans doute plus extraordinaires que celle-là celle-là fait aussi sens avec Bussan quand je parlais tout à l'heure de Romain Roland Maurice Potcher a créé à Bussan dans les Vosges un lieu tout à fait identique qui s'appelle le théâtre du peuple qui est le lieu justement des amateurs j'ai senti tout à l'heure que vous disiez oui mélanger amateurs professionnels mais encore une fois c'est l'altérité bien plus grande encore pour le professionnel qu'on ne l'imagine que celle depuis le professionnel vers l'amateur dont je parle c'est à dire qu'il y a une grande importance à être dans un rapport intergénérationnel c'est ce qui se produit et puis d'être dans un rapport du néophyte et de l'initié d'égal à égal ça c'est fondamental pourquoi ? parce que ce qui m'importe c'est encore une fois le public le public c'est nous quand on disait dans notre petit intitulé associer le citoyen à son devenir culturel mais qui sommes-nous nous-mêmes ? est-ce que nous pouvons nous associer nous citoyens dans notre devenir culturel ? c'est un peu différent quand on dit cela comme s'il y avait ceux qui sauraient les choses et puis ceux qui devront en bénéficier mais vous savez bien que faire pour les autres c'est être en situation parfois de faire contre eux et que faire avec encore une fois ça n'est pas la même chose faire ensemble donc ce qui m'importe c'est que sur la scène en effet nous soyons mélangés dans le travail à grande exigence et cela continue peut-être on va passer à un autre sujet mais l'ARIA vous irez voir si vous le souhaitez sur les outils que nous avons pour aller voir et surtout je sais qu'il y a beaucoup de Bordelais qui nous rejoignent je les en remercie par ce moment qui viennent en stage donc des enseignants de l'éducation nationale dont au passage faut-il le rappeler il n'y a pas de formation dans le renouvellement de ce qu'étaient les instituts de formation des maîtres les IUFM vous le savez qu'il fallait bien sûr réformer mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles supérieures du professeur et de l'enseignement les ESPE il n'y a toujours pas la formation qu'avaient reçu les maîtres qui m'ont transmis ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire le projet pédagogique de madame Martin ou de monsieur Richard et de bien d'autres de cette formation à transmettre et c'est parce que monsieur Richard ou madame Martin avaient fait eux-mêmes en tant qu'être passionné des aventures participer à des aventures comme celle-ci qu'ils pouvaient dans leur pédagogie de transmission des fondamentaux avoir cette passion qui les animait donc soutenir la formation des maîtres aujourd'hui mais c'est plus que jamais plus que jamais puisque nous avançons dans le temps donc on peut dire comme ça nécessaire car elle est portion congrue et j'ai la plus grande admiration pour le corps enseignant puisqu'ils m'ont tout donné de cela donc ménager du temps pour eux de l'organisation dans des stages de formation qui s'appellent des stages de réalisation le projet que j'aurais volontiers c'est qu'il y ait un stage de réalisation par région dans les 13 régions à venir qu'il y ait 13 stages de réalisation tous les étés puisque ça se passe dans la période estivale la plupart du temps sur le volontariat la plupart du temps de ceux qui payent pour s'héberger et se nourrir et recevoir une formation exigeante dans un lieu beau il faut que ce soit beau qu'il y ait du temps du temps de travail et qu'on y fasse un théâtre exigeant voilà donc là je souhaiterais qu'il y en ait un dans toutes les régions de France et donc je vous invite à les regarder et puis surtout autour de vous peut-être cela fait écho pour certains qui ont pu vivre l'aventure ou la connaître elle existe encore une fois depuis deux décennies et c'est toute l'année maintenant que dans ces petits villages de Corse il y a des stagiaires qui viennent en formation initiale ou continue donc ça s'est passé vous avez monté ce projet il y a 18 ans on ne va pas rentrer dans le c'était mieux avant mais au bout de 18 ans les choses ont énormément changé les projets culturels sont plus difficiles à mener il y a une baisse des aides pour l'enseignement artistique encore en septembre il était question de supprimer les aides apportées au conservatoire rayonnement régional et les conservatoires rayonnement départemental donc on est dans une autre dans un autre monde si j'ose dire dans une autre comment fait-on aujourd'hui avec toutes ces difficultés pour pour mettre mener à bien les projets dont vous prenez la défense aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas se lamenter il faut être comme les saumons que nous sommes qui remontons le courant et continuer à se battre tout simplement à travailler se battre ce n'est pas belliqueux c'est dans un rapport encore une fois d'intérêt général et de continuer selon nos passions de transmission et de formation ce n'est pas parce qu'on baisse des crédits qu'il faut s'arrêter je pense que les dispositifs n'empêchent pas les dispositions et que c'est souvent la disposition qui manque voilà et que je déplore la baisse des crédits je la déplore ne pensez pas une seconde que je pourrais justifier et quand chaque candidat aux élections présidentielles place la jeunesse place l'éducation artistique et culturelle en priorité dans leur projet il faut bien constater au bout d'un moment que les actes ne suivent pas les mots donc il est bon de le rappeler ici simplement parce que cela fait quelques décennies dans une alternance politique que ce sujet revient comme central la jeunesse l'éducation et on voit bien que lorsque je parle de formation de maître on est en diminution donc il y a quelque chose encore une fois qui ne va pas alors tout n'est pas noir quand je dis aussi que la disposition compte beaucoup donc les dispositifs c'est une chose mais le militantisme compte la capacité de chacun à produire de l'acte compte il ne faut pas s'arrêter parce qu'un dispositif est diminué minoré voilà donc en effet la société civile peut totalement trouver des ressources toujours et c'est plus de cela dont j'ai envie de parler parce qu'on peut décliner en effet l'ensemble des éléments qui vont nous déprimer très vite qui sont en effet la baisse des subventions pour l'enseignement artistique vous avez bien fait de nommer les conservatoires régionaux ou les conservatoires départementaux il faut rappeler aussi que les compétences reviennent aux régions et aux collectivités territoriales en général qu'elles ont elles-mêmes une baisse de dotation ces régions on leur demande d'assumer les responsabilités que l'état assumait jusqu'à présent donc vous voyez tout cela est très compliqué si on rentre dans l'alambic on risque de ne pas sortir de notre discussion mais au fond ce qui compte c'est l'énergie que nous avons à faire ensemble à reprendre des éléments que je dirais d'un côté philosophique et fondamentaux voilà c'est l'histoire de notre démocratie c'est la capacité que chacun peut être acteur de cette politique peut à tout moment être moteur même et cela c'est à construire des citoyens comme cela ça se construit en effet depuis l'école avec les outils de l'école alors oui l'éducation artistique et culturelle c'est un moyen essentiel à condition que nous parlions bien de la même chose et que très rapidement apprendre l'histoire des natations au cours des siècles ça ne remplace pas le fait d'aller à la piscine voilà et que c'est parce qu'on crée une expérience personnelle d'aller à la piscine et d'apprendre à nager que l'on nage donc permettre à des citoyens de nager c'est très important et c'est un outil formidable les arts c'est un outil formidable moi je prône une éducation par l'art qui n'empêche pas une éducation à l'art à l'histoire des arts mais par l'art fait toute la différence pour cela il faut soigner la formation des enseignants ça n'est pas concevable qu'une jeune femme un jeune homme aujourd'hui qui a une mission de transmettre les fondamentaux de l'école lire écrire compter ne puisse pas lui-même ou elle-même dire parce que dire c'est le début de la démocratie dire prendre la parole passer du bavardage à la parole de la gesticulation au geste de l'excitation à la concentration c'est le début de l'école si les maîtres eux-mêmes sont dans une agitation parfois créée par la division même par la peur même s'ils sont eux-mêmes des jeunes gens qui viennent de vivre l'évolution technique dans laquelle nous sommes qui sont agités parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement qui sont dans une situation de bavardage si l'image qu'on leur donne politique ou médiatique est le bavardage auquel nous assistons en permanence si le monde extérieur vient détricoter le monde de l'école qui est le monde de la scolée le monde de l'élévation le monde de l'osium comme disaient les latins c'est-à-dire qui n'est pas le monde du neg-osium et que l'on confond monde de l'entreprise et école tant d'élévation tant d'attention avec toutes les exceptions du terme et bien on ne construit pas un citoyen capable ensuite de voter de participer pleinement et non pas de s'abstenir en grande majorité enfin pas grande majorité heureusement mais largement dans une abstention qui dit que nous sommes dans une crise politique elle est là la vraie crise politique elle n'est pas politicienne elle est dans le fait que le citoyen ne peut pas remplir ce devoir parce que parfois il s'en sent totalement écarté donc il y a une question en effet fondamentale oui elle est au centre cette question de l'école et elle est toujours récupérée politiquement comme une priorité au moment où le candidat se présente aux urnes il faut que nous le rappelions il est bon de le rappeler nous-mêmes que nous avons des déceptions voilà dans ce domaine et que peut-être la prochaine fois il faut y songer un tout petit peu plus alors les avancées existent parce que l'éducation artistique et culturelle c'est la tarte à la crème maintenant c'est-à-dire que les mots vous savez ils sont récupérés totalement ils se voyagent ils voyagent partout quand nous en parlons nous parlons donc de la pratique ce qui est un petit peu différent ça remet en cause beaucoup de choses dans le temps de l'école parce que vous pouvez parler aussi de la réforme des collèges des deux heures qui sont assignées à la pluridisciplinarité de tous les domaines qui fait qu'en fait ça sera toujours sur le volontariat d'un enseignant qui aura un projet artistique et culturel dans l'école puisqu'on n'a pas fait la place on continue à penser que c'est une cerise sur un gâteau alors que quand nous en parlons nous parlons d'éducation par l'art et notamment par le dire par la mémoire de la pensée du langage la capacité de dire qu'on ne sort pas de l'école primaire en disant mettre corbeau sur un arbre perché parce qu'un arbre perché ça n'existe pas et que ça n'est pas ce qu'a écrit monsieur de la fontaine et que souvent le maître ne le sait même pas lui-même puisqu'il n'a pas lui-même ressenti au fond de lui j'entends dans la question du dire oui et plus tard c'est parce que l'on m'a dit en effet que maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage à l'école aussi que j'ai pu comprendre que plus tard Ariane ma soeur de quel amour blessée ça ne veut rien dire Ariane ma soeur de quel amour blessée que tu es toi que vous êtes vous mourut au bord où vous fût de laisser donc cette question de la langue elle est au coeur de la problématique je dirais ça compte beaucoup je ne sais pas si ça vous sidère ce que je suis en train de dire c'est pas grave mais j'y crois tout simplement c'est pas supportable que des élus nous disent la France elle est parce que la France c'est un sujet il n'y a pas un double sujet et puis elle est n'est pas français et que ces liaisons qu'on nous a balancées déforment désymbolisent le citoyen désymbolisent d'une part il ne comprend plus le langage politique il ne l'entend pas on ne lui parle pas combien de gens disent ça ne me parle pas être parlé être oeuvré donc c'est pour ça que ça nous apporte au théâtre parce que la question de l'oeuvre est majeure est-ce que nous faisons des oeuvres qu'on montre ou est-ce qu'une oeuvre oeuvre une oeuvre ouvre une oeuvre est achevée par celui qui peut symboliser symboliser c'est-à-dire achever quelque chose qui n'est pas là une pensée le symbolum vous vous souvenez c'est les grecs le symbolum c'est une assiette en argile on l'a on la casse en deux c'est un outil pour se retrouver quand on se retrouve on peut éventuellement remettre nos deux morceaux ensemble dans la faille et quand elle n'est pas là cette partie manquante elle est toujours existante puisque la partie restante fait exister la partie manquante donner à symboliser donner à achever une pensée par une parole ou un signe un symbole qui nous rend humains qui est le propre de l'humanité c'est le début de la citoyenneté donc la langue c'est déjà du symbole puisque les mots donnent à voir donnent à penser donc permettre à chacun de se réapproprier le langage c'est fondamental contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé on sort de la primaire on sort du secondaire on sort du lycée nous sommes parfois élus parce que je l'ai testé et on entend contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé on le voit même chanter très largement et on voit phonétiquement syntaxiquement ce que c'est chez celui qui le chante ça ne veut rien dire contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé c'est notre hymne national si on n'a pas compris que contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé alors aux armes citoyens ça ne fait pas le même effet quand on a achevé la pensée de ce que ça voulait dire donc ça me touche beaucoup cette question parce que c'est la question de la citoyenneté qui part de la question du langage et de la syntaxe on va essayer de ramener le sujet si vous le permettez au devenir culturel parce qu'il faudrait quand même être un petit peu plus concret parce que vous l'avez dit aussi bien ici que dans d'autres entretiens vous n'êtes pas très content du système éducatif je crois n'avoir jamais dit cela ne jamais être content je suis plutôt très content de tout parce que je bouge les choses je bouge moi-même pour cela vous avez monté un collectif qui s'appelle éducation par l'art avec un manifeste l'éducation artistique et culturelle c'est maintenant un clin d'oeil à un programme qu'on a connu ensuite il y a quand même quelque chose sur lequel vous voulez mettre le doigt mais très sincèrement on ne saisit pas très bien qu'est-ce qu'il faut mettre dans les écoles il faut mettre de la pratique est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a les moyens de mettre la pratique quand vous dites qu'il ne faut pas que théoriser qu'il faut en apprenant l'histoire de l'anatation emmener les élèves pour nager au niveau de la culture on fait comment au niveau de l'art on fait comment dans les écoles l'idée comme vous dites dans votre livre n'est pas de produire à tout prix des artistes mais d'ouvrir à chaque futur citoyen l'accès à l'art afin de lui permettre d'accéder encore mieux au monde aux autres et à lui-même par la voie de la sensibilité comment on fait ? écoutez comme je l'ai dit dire c'est essentiel la poésie les poètes sont là pour faire le petit pas vers l'inconnu dont nous avons tous besoin parce que nous sommes sidérés au sens étymologique c'est-à-dire que nous sommes arrêtés pétrifiés parce que nous ne voyons plus le sidus c'est-à-dire les étoiles et ce qu'il y a après nous sommes sidérés car nous ne sommes plus capables de ne plus voir l'objet que nous cherchons or nous ne pouvons avancer que si nous cherchons si nous avons trouvé c'est assez fini or nous sommes beaucoup dans la situation où on a trouvé donc on a fait le tour on tourne autour et puis on avance plus nous sommes sidérés donc l'école pourrait être le lieu de ce petit pas de côté de l'inconnu de la recherche le temps de la scolée comme je l'ai dit ça ne peut pas être le temps on récolte les fruits donc juger de la valeur évaluée dit cela d'un enfant dans son travail ça ne peut pas être déjà le préparer au monde de l'entreprise ou bien sélectionner les plus doués des moins doués depuis le départ c'est une attention à la différence également au fait que la différence de quelqu'un est une source pour l'autre donc une pédagogie plus collective mais moi je ne suis pas du tout ministre de l'éducation nationale ni enseignant je ramène juste la chose à la simple il me semble au bon sens de ne pas récolter des fruits avant que la pousse ait fait son chemin l'élévation c'est cela permettre à quelqu'un d'aller au sommet de ses possibilités de s'élever donc de ne pas dissocier le nombre et les lettres par exemple les mathématiques sont totalement poétiques le langage encore une fois est au centre et même fait communauté je dirais c'est notre en commun la langue surtout dans une France totalement modifiée depuis 30 ans vous savez quand monsieur Malraux en 59 donc début de la 5ème république fin de la 4ème qui n'arrive pas à résoudre le problème de l'Algérie c'est à dire le conflit création de la 5ème république crée alors qu'il voulait le ministère de la télévision par ailleurs mais c'est très intéressant le général de Gaulle lui confie le ministère des beaux-arts des affaires culturelles disons et André Malraux crée généreusement l'idée que chacun dans la république doit accéder à la culture et bien il fait un séisme au fond puisqu'il y aurait ceux qui sauraient et puis ceux qu'il faudrait faire accéder donc déjà vous voyez comme ça nous sépare comme on dit ce parangon je n'ai pas voulu dire paradigme parce qu'on l'entend toutes les samis ne vous trouvez pas vous n'entendez pas toujours paradigme maintenant dans les débats j'entends souvent vous savez faire accéder quelqu'un c'est très horizontal c'est un chemin il faudrait le pousser etc mais il n'a pas forcément envie d'y aller et puis la culture c'est quoi est-ce que c'est un grand C la culture donc c'est très difficile donc ça a été à la fois quelque chose de généreux dans la république de permettre à chacun l'accès aux oeuvres aux belles oeuvres mais ça serait une culture légitime on va dire et il y aurait une culture ou des cultures qui seraient illégitimes au fond donc ils ne tiendraient pas et c'est là que ça a fait une scission entre les pratiques en amateur dont vous aviez une petite coloration tout à l'heure de dire bon amateur professionnel est-ce que ça se mélange ou bien les pratiques socio-culturelles etc donc cette démocratisation parce que le mot est celui-ci que Malraux n'a pas cité mais qu'ensuite pendant les 20 années qui ont suivi ont été l'objet des politiques culturelles la démocratisation ça consiste à mettre les gens sur le chemin en effet faire pour eux éventuellement au risque de faire contre parce qu'on ne tient pas le fait qu'ils sont eux-mêmes porteurs de culture chargés de culture d'origine très diverse des nôtres donc tenir compte de cette capacité de reconnaître la différence de l'autre dans sa culture c'est différent c'est pour ça que doucement nous avons glissé vers ce que nous avons appelé la démocratie culturelle mais à condition également que nous parlions de ce qu'est le mot culture culture veut dire la relation aux choses ce sont des liens très importants aux oeuvres aux artistes et à ce monde de la symbolicité c'est-à-dire au propre de l'homme symbolisé imaginé c'est le propre de l'homme l'animal ne peut pas donc permettre cela c'est une chose importante mais la démocratie culturelle c'est un tout petit peu différent c'est-à-dire que c'est vertical c'est une pratique c'est une pratique reconnaître la culture populaire le chant de l'un la voix la voix de chacun l'idiome l'expression idiomatique chez les grecs l'idios l'idiome ça veut dire le singulier considérer l'autre comme singulier c'est un projet de société Albert Camus disait très bien frère au lieu de me léser ta différence m'augmente ta différence m'augmente tu es singulier tu es une chance pour moi ça aussi c'est le projet de l'école créer de la singularité dans un monde uniformisé vous le voyez bien nous ne sommes même plus des citoyens bien sûr que nous le sommes attention nous sommes des consommateurs nous appelons 60 millions de consommateurs 70 millions de consommateurs ce terme de citoyen il a quand même toute une histoire non seulement cette histoire édéniste du citoyen de la cité la république fondée sur la révolution française sur le fait qu'on n'est plus sujet du roi mais on devient indépendamment citoyen on portait même le nom de citoyen citoyenne monsieur madame et puis ensuite comment on a avancé dans cette question qui nous arrive à faire une phrase que vous avez écrite comment accompagner ou comment associer le citoyen vous voyez à son développement culturel comment on nous associe là c'est dans la reconnaissance de la singularité de chacun déjà de sa culture du fait que sa culture est prometteuse est une promesse donc il faut faire des actes ensemble pour vivre ensemble oui c'est important la médiation culturelle dont je voulais parler également oui c'est important ces femmes et ces hommes qui se démènent pour être des tisserands des tisserands et j'aime beaucoup le mot aussi puisque monsieur Juppé vous avez noté celui-là je crois vous êtes en train de noter le mot de rémouleur j'aimerais vous faire partager le mot de rémouleur qu'est-ce que c'est qu'un rémouleur le rémouleur il apporte la meule mais il n'apporte pas les outils il n'a pas la prétention d'apporter les outils il permet à l'autre d'aiguiser son outil venir aiguiser son outil à la meule c'est pas le même travail dans les missions que nous nous octroyons il faut être sacrément prétentieux pour faire le boulot que nous voulons faire souvent les élus les artistes je suis modestement élu moi-même enfin je ne suis plus depuis quelques jours à vrai dire parce que je me suis un peu fâché avec mon maire mais j'étais élu dans un tout petit village de Corse le même toujours mais qu'est-ce qui nous rassemble en fait c'est que nous vivons nos vies nous les interprétons et puis nous en projetons une modification une transformation vers le bien c'est ce qui nous fait lier élus et artistes au fond mais vous voyez cette question du rémouleur c'est celui qui va aiguiser les outils des autres qui permet à chacun de venir aiguiser son outil c'est pas pareil si l'enseignant se considère comme un rémouleur et non pas comme un sachant un savant il n'empêche qu'il peut savoir qu'il sait c'est très important il faut lui faire confiance voilà mais comme le proverbe je crois oriental dit celui qui sait qu'il sait suis-le celui qui sait qu'il ne sait pas éclaire-le au fond et en même temps c'est un chercheur non ? celui qui sait qu'il ne sait pas voilà celui qui ne sait pas qu'il sait et bien il faut l'accompagner c'est là que le pédagogue est là et puis celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas fuyez-le parce que c'est le danger donc ça être rémouleur c'est un peu différent c'est-à-dire qu'il n'a pas la science il apporte juste la meule voilà il va en effet choisir la meule et permettre à chacun d'aiguiser ses outils c'est un peu ce que nous sommes je crois il me semble que nous devons être dans cette question de médiation culturelle parce qu'il s'agit de ça comment nous cherchons des outils ensemble des paroles qui nous font que dans ce que nous appelons nos politiques culturelles notre projet culturel pour une ville pour une collectivité comment on fait il faut juste parfois peut-être chercher d'autres mots d'autres regards je cherche dans le public des questions si certains ont envie d'intervenir dans le débat ou poser une question sur les sujets qu'on vient de traiter je sais qu'on pourra peut-être pas tout aborder c'est vrai qu'il y a la médiation c'est vrai aussi qu'il y a une question concernant l'actualité à savoir si la culture est un rempart contre la barbarie ça forcément on pourrait être tous d'accord mais en tout cas développer l'idée il faudra nommer ce qu'est la barbarie est-ce qu'il y a des questions dans la salle je ne vois pas très bien vous avez raison d'aller là c'est-à-dire les questions elles sont toujours les mêmes elles sont comment élargir la base sociale du public comment faire en sorte que la république touche le plus de monde possible parce que c'est une responsabilité et c'est un droit de tous les citoyens donc comment faire ce travail d'élargissement des publics comment rendre les choses poreuses c'est-à-dire qu'est-ce qui fait obstacle qu'est-ce qui fait étanchéité à ce que quelqu'un puisse avoir ce désir de pouvoir s'élever qu'est-ce qui fait obstacle c'est pas la même chose en 1900 c'est pas la même chose pendant la révolution remontons un tout petit peu à Condorcet 1792 quand Condorcet écrit tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leurs raisons propres mais qui recevront leurs opinions d'opinions étrangères le monde sera divisé en deux classes celle des hommes qui croient et celle des hommes qui pensent celle des maîtres et celle des esclaves manifeste de Condorcet c'est-à-dire le début de la considération du sujet qui devient le citoyen à venir c'est vraiment celui capable de penser en même temps que Kant écrit sa paire est aoudé vous savez osse penser c'est difficile ça après l'affaire Dreyfus vient faire une sorte de catalyseur avoir du discernement avoir un esprit critique discerner dans le magma des choses ça a été un grand moment pour la question de la pensée le front populaire évidemment disons la deuxième guerre mondiale et l'abomination c'est-à-dire la barbarie en effet les ruines de la démocratie après la deuxième guerre mondiale reconstruire ce conseil national de la résistance auquel je suis très attaché et qui n'a été cessé d'être démantelé alors qu'il est le fondement de notre modèle social français qui nous a été envié avec toutes les réformes qui sont nécessaires de faire mais au fond ce modèle là il reste puissant donc cette invention de l'éducation populaire qui s'en est suivie voilà c'est tout un cheminement qui est que pour bien éclairer notre avenir il faut le regarder un tout petit peu ce d'où l'on vient c'était Tocqueville qui disait quand le passé n'éclaire pas l'avenir le présent marche dans les ténèbres peut-être que nous sommes un peu dans les ténèbres et qu'on a besoin un petit peu de chercher de nos lumières dont nous parlions et de tenter de s'éclairer la route oui il est là donc les barbaries les réponses ne sont jamais les mêmes ce ne sont pas les mêmes choses dans ces époques ce n'est pas la même chose qu'en Jean Villard donc sur les ruines de la démocratie grâce à Jeanne Laurent grâce à l'éducation populaire toujours parce que le ministère de la culture a donc été fondé sur l'éducation populaire encore une fois c'est bon de le rappeler on crée en effet la décentralisation des équipements culturels nationaux qui sont si importants pour notre France voilà donc ce n'est pas la même chose à cette époque mais la question est la même élargissement des publics et qu'est-ce qui fait étanchéité ce n'est pas la même chose en 1970 au moment du grand consumérisme grimpant après les trente glorieuses au moment où on a construit une force économique et qu'on est en train de commencer la mondialisation et où en sommes-nous aujourd'hui l'étanchéité elle est où elle est qu'il y a 25 métropoles en France qui réunissent les deux tiers du produit intérieur brut dans lesquels vivent 40% de nos concitoyens ça veut dire qu'il y a 60% de gens qui ne bénéficient pas ou qui ne produisent pas qui ne sont pas producteurs de PIB ou très peu et qui sont appelons-les comme on veut souvent dit éloignés empêchés invisibles quitte à ce que tous ces mots soient repris par les extrêmes mais ça fait 60% de la population quand même qui ne vit pas dans les 25 métropoles ce sont les cartes sociologiques je ne vous donne pas de choses qui ne soient pas justes c'est cette population là qui vous intéresse alors les traiteaux de France tout comme vous vouliez dépasser le public qui constitue 20% de ceux qui aiment le théâtre donc vous voulez aller à la rencontre de personnes qui n'étaient pas forcément qui n'y vont pas d'elles-mêmes cette démocratie culturelle c'est pas moi qui le dis mais ce sont les études du ministère de la culture donc a rempli une partie de son travail et il faut encore remercier vraiment André Malraux poète visionnaire de ce qu'il a pu inventer et en même temps il y a un semi-échec puisque dans nos lieux de culture ce sont toujours les mêmes 20% qui sont présents et qui ont la soif si vous voulez qui ont déjà goûté comme ils ont goûté ils ont envie car ils ont compris que c'était une élévation parce que l'élévation continue après le temps scolaire c'est une élévation tout au long de sa vie et que la communion que cela présente parce que la communion j'ose la nommer c'est-à-dire pour moi elle n'est pas ecclésiale la communion elle a été elle a été appropriée par le chant de l'église mais le besoin de communion c'est fondamental chez l'homme sauf qu'il faut l'avoir goûté il faut en connaître les raisons il y a des lieux pour être ensemble et pour créer cette communion ce moment de partage il faut l'avoir goûté il faut avoir entendu que le texte ça pouvait faire quelque chose dans une oreille ça pouvait faire des images ça pouvait donner à voir que cette symbolicité elle est achevée par quelqu'un qui tout d'un coup dit oh mais tiens j'ai compris j'ai vu si on sort d'un lieu en disant ça ne me parle pas c'est grave si on est dans un rapport du signe et non pas du symbole comme je disais tout à l'heure devant une télévision une télévision ne vous parle pas de fait donc avoir goûté cela c'est seulement 20% de nos concitoyens qui le goûtent ça veut dire que là il n'y a que pour le coup 80% comment on fait ? ils ne sont pas là vous voyez bien d'une part on n'est pas nombreux puis d'autre part ils ne sont pas là donc comment on fait pour leur parler si l'on parle à nouveau de non pas de barbarie j'entends la grande barbarie internationale parce qu'il ne faut pas se départir de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pendant que nous parlons de notre pays ou de notre région micro-région finissons sur la médiation parce que c'est intéressant je voulais simplement dire que c'était une relation de choses et de causes à effet si ça n'est pas une barbarie la question est la même comment élargir la base sociale je viens de le dire qu'est-ce qui fait étanchéité aujourd'hui les industries de programmes dans lesquels sont ces 80% de nos concitoyens détruisent leur capacité symbolique tant nécessaire au sein de l'école les industries de programmes c'est toutes les unités qu'on appelle culturelles qui sont souvent des intoxications permanentes radiophoniques télévisuelles médiatiques de tas d'éléments si vous voulez mais si l'on laisse la grande liberté aux marchands d'excitants de ce domaine et qu'on réprime les excités ça rend les gens totalement schizophrènes si vous voulez et ces 80% de gens ils n'ont pas la capacité souvent d'un discernement possible d'où c'était nécessaire ce travail de médiation c'est-à-dire parler aux gens pour leur donner la parole c'est pas pareil plutôt que de vouloir faire avec eux pour eux etc donc c'est tout ce boulot vous voyez quand je parle vraiment de la c'est une forme de barbarie vous savez sur mon appareil tout à l'heure je cherche quelque chose je cherchais en fait le mot agone c'est-à-dire il y avait d'un côté la guerre je pensais à la guerre c'est le polémos chez les grecs je cherchais le mot qui correspondait à la disputation si vous voulez à l'autre qui construit quelque chose dans le conflit qui discute plutôt que de se battre qui est capable de passer d'humain non inhumain et refuser l'animalité la pulsionalité dans laquelle il arrivait sur mon appareil mais des choses que je n'arrivais pas à enlever c'est-à-dire que c'était agressif si vous voulez d'avoir la pub de machin qui vient me raconter et par tous les moyens j'essayais de faire courir le petit objet le curseur pour aller au bout des deux minutes qui me demandaient d'écouter une publicité imbécile et je n'arrivais pas mais je sentais ce sentiment mais d'emprise si vous voulez d'une forme je ne dis pas que je ne mélange pas toutes les barbaries au même degré mais je trouve que c'était insupportable il y a beaucoup de choses dans nos sociétés qui sont les industries de programme qui viennent détricoter totalement l'élévation qui viennent rabaisser totalement nos cerveaux rabotés voilà c'est insupportable que le jour des soldes on vous montre des rideaux de fer sous lesquels les gens passent à quatre pattes pour aller se ruer sur de la marchandise et de trouver que c'est une bonne chose pour la relance économique pour moi la citoyenneté est atteinte et donc les industries qui ne voient le citoyen que comme un consommateur que comme un destinataire de signes qui consiste à le téléguider sur les produits marchands bien sûr pour relancer l'économie mais comme nous ne parlons que d'économie financière et pas d'économie en général toutes les économies bien avant les deux siècles du capitalisme dans lequel nous sommes il y a d'autres économies encore une fois nous avons vécu des années dans beaucoup de lieux sur le don le contre don l'échange un autre rapport au monde du travail le travail qui n'est pas que l'emploi et que le salaire là où nous sommes sidérés et enfermés et bien il y a des endroits qui viennent détricoter tout cela qui viennent rabaisser le citoyen si vous voulez et là je pense que c'est une question en effet politique très importante qu'il faut débattre dans les lieux de culture dans les lieux d'échange et de réflexion et de redonner en effet la capacité d'être un peu plus auteur un peu plus acteur à chacun ah oui vous avez des micros si vous voulez bien c'est juste parce que j'ai l'impression en entendant je suis assez d'accord avec ce que vous dites mais ce qui m'étonne un peu c'est d'entendre parler de ces 80% de gens là qui seraient désavantagés par rapport aux 20 autres pourcents et du coup enfin ce qui m'étonne c'est de penser qu'on a des choses à leur apprendre enfin parce que en fait comment dire ils ont tout autant de choses à nous apprendre à nous en fait ces 80% de gens et en fait c'est pas eux qui n'ont pas la connaissance ou nous qui l'auraient ou ce genre de choses et ça me fait drôle d'entendre ce genre de et vous venez de parler d'or et vous poursuivez ce que je pense c'est-à-dire que bien entendu il ne s'agit pas de dire qu'ils ne savent pas c'est de comme je le disais tout à l'heure de reconnaître leur culture y compris celle de ne pas savoir ce que nous pensons qu'il est nécessaire de savoir donc bien sûr c'est la reconnaissance de cela dont il est question et l'accompagnement de cela à travers tous les outils que nous avons pour permettre à chacun de prendre encore une fois la parole cette prise de parole et de symbolicité qui leur appartient c'est déjà s'y intéresser davantage c'est permettre qu'elle existe c'est exactement ce que je souhaite partager avec vous faire avec et faire ensemble c'est cela faire ensemble je vous donne un exemple simplement j'ai la chance de diriger un centre dramatique c'est un lieu qui a une mission nationale pour créer des oeuvres et les partager même pas cela c'est pas ça tel qu'il est écrit simplement diffuser création diffusion des oeuvres c'est un centre dramatique qui a cette belle mission d'aller dans toute la France alors j'en suis ravi parce que c'est vraiment aller justement à la rencontre de tous ces gens que je vois au quotidien et qui me permet justement d'entrer dans d'autres relations que le simple fait de venir depuis Paris en gros pour apporter un spectacle à la province ce qui a été quand même pendant quelques décennies le cas le spectacle était centralisé à Paris à la capitale et puis ensuite on a emmené des spectacles en province c'est pour ça que les maisons de la culture ont été créées et qu'il y a eu toute cette décentralisation puis la deuxième je ne veux pas rentrer dans les détails mais donc le travail c'est d'aller à la rencontre de ces gens donc grâce au traiteau de France sans dramatique nous produisons des oeuvres j'ai fait le premier mandat sur des oeuvres joyeuses parce que ce qui m'importe c'est de faire un théâtre qui donne de la joie je pense que la joie c'est très important on est toujours en quête de bonheur le bonheur ça n'existe pas en soi c'est une suite de joie donc le lieu du théâtre peut être le lieu de la joie et donner à penser c'est formidable et je me suis rendu compte que divertir du divertissement c'était un souhait divertir du divertissement c'est-à-dire ne pas montrer les choses que l'on voit justement dans les industries de programme d'apporter autre chose un poème dramatique autre chose qui fait que les gens s'ouvrent il y a des mots qui donnent à voir ils sont oeuvrés par les oeuvres alors des exemples on peut tout à fait monter sur le thème de l'emprise comme ça a été mon premier mandat une autre façon de jouer l'école des femmes de Molière qui est totalement d'actualité c'est absolument fabuleux sur justement les questions d'éducation d'école même de barbe puisqu'on dit du côté de la barbe elle a toute puissance donc il y a beaucoup de choses tout à fait formidables dans cette pièce et Mademoiselle Julie de Strindberg dont vous parliez tout à l'heure qui raconte la fin d'une époque dans l'aristocratie suédoise et comment les maîtres se laissent totalement rabaisser que les valets se relèvent enfin c'est très intéressant La leçon d'Eugène Ionesco qui est une pièce formidable sur le langage donc ces oeuvres là les partager avec les publics pas sur une date mais sur plusieurs jours en n'ayant dans la journée que des ateliers pour permettre de partager la langue leur langue également à chacun parce que nous parlons tous une langue étrangère et j'entends tous une langue étrangère parce qu'on a dit que l'idiomatique c'était le singulier et de créer des échanges entre nous et de faire même des oeuvres théâtrales à partir de la population et de nos concitoyens exemple à Roubaix j'adore la redoute à Roubaix dans toute mon enfance de petit provincial il y avait le catalogue on recevait le catalogue garçons et filles pour plein de raisons peut-être mais on regardait le catalogue et vous aussi le catalogue non vous voyez c'est important donc la redoute vous le savez c'était l'industrie lénière lénière de Roubaix toute une industrie extraordinaire du textile bassin qui s'est totalement désagrégé pour des raisons économiques et du capitalisme financier qui a joué son travail national et international en délocalisant etc il n'y a plus de force dans tout ça mais il y a des ouvriers qui se sont dit on va résister dans quelque chose et on va continuer et ils ont continué leur donner la parole c'était le projet d'un beau travail qui s'est fait avec Guy Alloucherie sur la redoute qui s'appelait qui redoute la parole justement premier temps et deuxième temps avec les traiteaux toujours on va dans toute la France parler aux clients de la redoute c'est à dire comment on a vécu le catalogue comment on a chez des gens justement qui n'ont pas la parole la plupart du temps et c'est merveilleux d'une part ils vivent une nouvelle transformation parce que ça se passe par le numérique donc ils n'ont pas les moyens nécessairement d'être des personnes âgées par exemple avant il y avait des dames qui commandaient leurs culottes par internet par courrier si vous voulez aujourd'hui par internet c'est plus difficile mais tout ça ce sont des français ils ont des choses à raconter on peut faire avec eux on peut retisser quelque chose nous sommes des tisserands comme je l'ai dit et des rémouleurs en même temps et ils peuvent écrire voilà on peut écrire entre nous donc il y a du théâtre en appartement par exemple qui s'appelle qui commande ici après qui redoute la parole qui commande ici où l'on va en appartement vivre ce moment je vous le conseille il faudrait que vous franchement ça coûte rien c'est du service public accueillez accueillez ces spectacles parce qu'ils valent le coup les spectacles des traiteaux de France ils racontent quelque chose de très fort et par exemple je viens de monter le faiseur de Balzac qui raconte en 1840 comment les bourgeois qui ne savent plus faire quoi que ce soit en fait à ce moment là j'entends décident de faire de l'argent avec l'argent c'est le début de la bourse c'est le début de la virtualité on est passé de l'époque de l'usurier au billet et ils se mettent à faire des débats sur ces questions écrire des pièces avec les gens sur ces questions aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le travail par exemple les gens ont tout à dire sur qu'est-ce que c'est que le travail quand nous savons que le salariat dans 30 ou 40 ans c'est fini qu'il n'y aura que des travailleurs discontinués qu'il n'y aura que des intermittents je vous vois venir non je n'irai pas sur ce terrain on va peut-être juste mais voilà donc cette question de parler du travail avec les gens et écrire avec eux et permettre non pas de leur donner la parole ils l'ont mais les outils de la symbolicité pour pouvoir écrire ensemble et même jouer ensemble ça va dans le sens de ce que je raconte que vous ne nous trompiez pas sur ce que je suis en train de dire est-ce que vous avez d'autres questions dans le public ah oui alors attendez je vous le temps juste un petit mot d'abord vous avez un regard très acéré parce que vous avez vu que je vais prendre beaucoup de notes il y aurait que je suis juste devant vous et j'ai noté beaucoup de vos formules parce que je les trouve magnifiques faire ensemble plutôt que vivre ensemble Alexandre Jardin distingue les faiseurs et les diseurs les diseux et les feuseux c'est très important j'ai bien aimé aussi l'accent que vous mettez sur l'éducation votre défense et l'illustration de la langue Dieu sait si aujourd'hui elle est abîmée un petit peu partout j'ai noté quand même une petite pas contradiction mais différence il y a l'image du tisserand et de la meule très bien mais en même temps vous avez beaucoup insisté sur la transmission et je ne partage pas tout à fait votre réponse à mademoiselle les 80 à 20 ce n'est pas exactement équivalent il faut transmettre des connaissances aussi transmettre du savoir transmettre des oeuvres tout le monde ne les a pas en soi c'est pour ça qu'il ne faut pas se résigner ce n'est pas votre cas d'ailleurs à ce que 80% reste à côté donc comment lutter contre cela c'est ce que nous nous posons au niveau local dans notre politique culturelle ici à Bordeaux j'ai fait de la culture pour tous un de mes axes mais je n'y suis pas arrivé naturellement on retrouve toujours la même proportion j'avais envie de vous poser une autre question j'ai noté aussi qu'il ne faut pas se lamenter et que vous êtes plutôt content de tout vous avez dit ça tout à l'heure comment est-ce qu'on lutte contre cette espèce de sinistrose qui est en train de pourrir la société française aujourd'hui est-ce que vous avez un remède est-ce que vous avez un conseil à donner parce que j'avoue que écoutez du matin au soir un certain nombre d'intellectuels nous expliquaient que la civilisation occidentale s'effondre que hier c'était l'âge d'or et que demain c'est l'apocalypse c'est quelque chose que je n'arrive pas à digérer et à accepter mais je n'ai pas trouvé encore la thérapeutique est-ce que vous l'avez ? donc deux choses donc sur les 80% en effet il faut leur permettre à chacun ce à quoi ils ont droit en effet c'est-à-dire la parole et la capacité de nommer ceux qu'ils sont avec tous les outils qui sont à la disposition de chacun et en même temps être encore plus attentif je dirais à la capacité qu'ils ont de créer parce qu'ils sont en capacité de créer très importante c'est ce que dit également mademoiselle et il y a plein d'aventures tout à fait formidables qui ont existé et c'est le début de la deuxième réponse c'est que on peut se lamenter on peut aussi regarder ce qui a existé et ce qui a marché ce qui a fonctionné quand même si l'époque de Jacques Lang a un peu sacralisé disons l'artiste au fond et que je ne partage pas nécessairement cette réflexion là le plan Lang-Tasca était très bon pour l'école il a créé un grand mouvement de singularité au sein de la classe et au sein des jeunes gens qui ont vécu quelque chose de très important pour pouvoir être davantage auteur de leur vie tout ce champ d'éducation populaire dont je parlais a fait des merveilles on a beaucoup supprimé toutes ces possibilités là ces courroies de transmission ces tisserands on les a asséchées le monde associatif auquel nous devons cette chance de la loi 1901 qui est particulière chez nous est très très abîmée altérée régulièrement alors qu'on sait que c'est un endroit de force vive très puissant qui n'empêche jamais le militantisme y compris dans les baisses de subventions qui évidemment je déplore mais il y a donc l'espoir il est dans le fait que chacun peut à tout moment faire ce pas de côté d'être un peu plus auteur et que ça n'est pas supportable d'imaginer que les gens sont invisibles et peuvent être récupérés c'est le mot dans une politique populiste qui les amène à ne plus nous entendre ou vous entendre je ne sais pas tous ceux qui avaient été nos élus et qui avaient être passés dans tout cela mais comme je l'ai dit tout à l'heure ce que vous devez pharmacologique c'est intéressant c'est à dire que ce sont toujours les mêmes outils qui élèvent et qui rabaissent ce sont les mêmes outils le livre peut tuer nous avons des expériences du livre qui tue et le livre crée et élève donc c'est le projet entre nous de citoyenneté et de faire ensemble qui est au coeur de la question si l'on est segmenté et si l'autre est une étrangeté qui me blesse par sa différence et non pas qui m'augmente qui me lèse si c'est entretenu comme tel par plein d'endroits ça va contre si le rapport intergénérationnel est détruit dans des industries de programmes comme c'est le cas dans de nombreuses publicités car le marketing est fait non pas sur la singularité mais basé sur la particularité c'est à dire chacun étant capable de se reconnaître et de devenir une cible d'achat une cible de prescripteur de prescriptions d'achat si le marketing détruit le rapport intergénérationnel et bien il y a de la segmentation et on ne peut pas on ne peut plus tisser derrière donc c'est ça la question c'est à la fois laisser la permissivité au marchand d'excitants et à la toxicité prendre le dessus sur les choses et c'est une question de régulation on ne peut pas laisser la main invisible du marché régler les choses si vous voulez c'est toujours la même question c'est la question de l'émancipation c'est permettre à chacun de pouvoir être auteur de ses actes or nous ne sommes pas dans des sociétés qui favorisent cela nous sommes dans des sociétés de l'individualisme que nous tous les jours nous construisons et l'autre n'est jamais une source puisque ça commence on l'a dit depuis l'école une source d'augmentation de soi et c'est une question d'incompréhension de l'autorité au fond l'autorité étant ce qui augmente confondu avec la discipline nous sommes des sociétés disciplinaires et pas d'autorité c'est-à-dire de capacité de compter sur le fait que nous nous pouvons être augmentés puis chercher à faire le pas de côté le pas de côté que nous ne faisons pas nous sommes sur des modèles dont nous n'arrivons pas à sortir nous sommes sidérés c'est ce que je tentais de dire donc il faut considérer l'outil par exemple l'absence qu'on a de pardonne-moi je suis un peu long mais nous rentrons dans une nouvelle industrie l'industrie du numérique c'est la troisième fois que ça se produit c'est une révolution il y a déjà eu l'écriture dont Platon parle très bien c'est-à-dire qu'on a couché sa mémoire dans du papier on a commencé à dire attention c'est le début de la perte de l'individuation en fait on couche dans du c'était des tablettes d'ailleurs ça s'appelait des tablettes en argile ensuite c'est pas pour autant qu'on a perdu la parole ensuite l'imprimerie est arrivée c'est pas pour autant qu'on a perdu l'écriture puis aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle industrie qui est une transformation de nouvelle écriture qui est le numérique dans lequel nous entrons mais nous ne sommes pas aptes pharmacologiquement pour vous répondre à analyser cette entrée dans laquelle nous sommes puisque nous ne voyons pas ce qui est du feu ou du soin c'est-à-dire du poison et du remède alors que c'est un outil vous voyez et là on est rentré dans un univers complètement où nous sommes paumés par cette question-là or c'est la source vraisemblablement de notre émancipation tout autant que c'est la source de notre aliénation or aujourd'hui nous sommes plutôt dans une période aliénante mais nous risquons de sortir les 60% qui ne vivent pas dans les métropoles il est possible qu'ils utilisent comme s'ils sont forts cet outil-là pour créer c'est ce qui se passe en ce moment avec le numérique et les nouvelles libertés que cela provoque parce qu'on n'est plus dans le même état du travail et de l'emploi et du salaire dont je parlais tout à l'heure on peut aussi utiliser ces outils-là d'une manière totalement donc il y a inventé c'est pour ça que c'est assez joyeux nous sommes quand même dans une période d'invention merci je voulais savoir si vous aviez entendu parler de l'article 28a de la loi NOTRe de la nouvelle organisation territoriale de la république sur les droits culturels la nouvelle organisation territoriale de la république non non mais je parle pas de ça je parle de l'article 28a sur les droits culturels l'article 28a l'article 28a qu'est-ce qu'il dit sur les droits culturels il s'appuie d'une part j'en ai entendu parler puis j'ai même tenté d'écrire avec quelques-uns sur cette question donc il s'appuie sur un droit fondamental qui vient à la fois des droits de l'homme et à la fois de la déclaration de l'ONU c'est-à-dire la capacité que chacun a de pouvoir affirmer cette individualité dans son expression voilà pour faire court donc oui c'est un objet très important c'est un outil qui a été pratiquement débouté vous l'avez vu qu'il a fallu au Sénat lutter mes amis ça s'est pas bien passé mais il y a eu pression et l'article 28a le bien nommé inclut donc ce droit inaliénable dans notre dans la nouvelle réforme on va dire territoriale parce qu'au fond la loi NOTE c'est cette organisation nouvelle des transferts de compétences aux régions mais ça veut dire encore une fois c'est pour ça que j'ai laissé passer tout à l'heure le fait que la dotation aux régions étant en baisse si vous voulez tous ces endroits qui sont les endroits de culture sont les endroits qui ne sont jamais les endroits qui sont favorisés donc c'est beau de le donner aux régions mais la région elle-même je ne veux pas rentrer dans des mais c'est difficile l'état il doit se porter garant quand même de toute cette responsabilité culturelle et artistique mais le ministère de la communication aujourd'hui la culture et de la communication il dit bien son mot c'est l'industrie du cygne pas assez l'industrie symbolique pour faire court pas l'industrie du citoyen et là il y a quelque chose à inventer peut-être faudra-t-il changer pour un ministère du développement artistique et culturel le prochain président de la république moi je serais heureux qu'il crée le ministère du développement artistique et culturel pour que chaque citoyen puisse être dans ce développement dans cette élévation artistique c'est-à-dire par l'acte des outils prométhéens d'aller chercher le feu et d'en connaître la pharmacologie et la toxicité vous vous souvenez que prométhée et épiméthée celui qui pense après celui qui pense avant je vous dis ça pour finir je crois qu'il y a une deuxième question attendez parce que je finis juste ça c'est comment il est allé chercher le feu et les arts il est allé chercher les arts et la technique pour pouvoir bien maîtriser cela donc c'est le début de la citoyenneté qui est là voilà nous avons peut-être pas nommé la loi nôtre mais nous avons évoqué beaucoup de ces principes j'ai répondu à votre article nous avons évoqué beaucoup de ces principes pendant le mais je crois que monsieur Juppé peut nous parler de la loi nôtre moi je ne suis pas oui bonsoir Robin Rinucci c'est intéressant de vous écouter moi j'ai beaucoup apprécié d'abord le contenu le contenu parce qu'en fait moi je travaille pour une association d'éducation populaire qui s'appelle les CMA et j'ai choisi de le faire alors qu'en fait j'avais à un moment donné un parcours qui m'a amené plutôt vers l'université vers d'autres espaces aussi de travail donc c'est assez intéressant de voir que le contenu de ce que vous dites nous on essaye de le travailler aussi avec des personnes et donc du coup on est assez proche finalement ce qui ne m'étonne pas du tout par contre j'ai une question sur la dimension de ce qu'on est en train de discuter si on parle du réel aujourd'hui on est aujourd'hui dans une dimension mondiale on est dans une dimension européenne et en fait cette question de l'interculturalité qui est derrière tous vos propos comment vous vous la travaillez à dimension de la mobilité européenne de la dimension de l'interculturalité est-ce que vous faites des choses à ce niveau-là et comment vous les voyez parce que concrètement mon quotidien c'est d'aller à la rencontre de l'autre ici et là-bas mon voisin de gauche c'est quelqu'un qui travaille à Malte alors on va lui traduire tout à l'heure vos propos on va essayer de rediscuter des contenus mais pour moi il y avait deux choses importantes il y avait ce volet d'éducation populaire et puis il y a ce volet justement de voyages de parcours etc mais concrètement cette problématique-là elle n'est pas franco-française comment vous la travaillez dans la rencontre de l'autre à l'extérieur dans vos expériences et dans votre parcours ça ça m'intéresse ça sera la dernière question excusez-moi nous devons rendre la salle si vous voulez bien je rappelle que la France est un un pays merveilleux pour toute cette question du rapport à l'autre et de la place de chacun dans une société que nous avons appelée république et la capacité de faire avec l'autre justement donc ça commence par rappeler la force de notre invention et que les lumières que nous avons portées puisque ça clôt éventuellement le préambule qui a été fait en conclusion les lumières c'est-à-dire Condorcet que je nommais bien sûr les grands philosophes l'encyclopédie qui a été le premier mouvement de ces femmes et ces hommes il y a eu des femmes qui ont souhaité que l'éducation prenne la force vitale de la nation l'envol permettre par l'éducation à chaque citoyen de pouvoir se construire qui a été donc qui a préparé notre école républicaine Jules Ferry puis l'éducation populaire qui en est née et que nous avons en effet abîmé un peu mais nous en sommes encore des fers de lance puisque je sais que vous venez de me dire que nous faisons partie de la même famille tout ça il faut le raconter à ceux qui n'ont connu pas les allemands justement nos frères allemands en même temps que Condorcet écrivait ce qu'il disait Kant nommait le sapeur et aodé dont je parlais tout à l'heure osent savoir et toute cette capacité d'être auteur de ces actes il s'agit de ça mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps ça ça s'appelait les lumières en Allemagne Auklarum et en Angleterre le lightning qu'est-ce que c'était que le lightning c'était la suite derrière Bernard de Mandeville en 1705 puis ensuite Adam Smith du fait que l'homme pouvait utiliser ses pulsions ça s'appelle le libéralisme pour tenter de créer de la richesse dans la nation le vice privé fait la vertu publique dans la fable des abeilles de Bernard de Mandeville et les lumières qu'on va dire anglaises bien qu'il y ait des penseurs anglais très importants au même moment pour faire très très court en quelques secondes ont pris le dessus sur cette émancipation dont nous parlons dans les lumières françaises et les lumières allemandes du pensé par soi-même qui venait de Socrate du pensé par soi-même c'est-à-dire que les grands récits qui venaient de faire toute notre histoire ont été bousculés par l'économie financière ça il faut le raconter aux européens et au plan international mais il ne faut pas en faire de constat et de dire que nous avons nous la réponse à toutes les questions qui se posent simplement reprendre notre histoire et la transmettre et puis je dirais pour l'autre arc c'est que je fais tout ce que je peux pour quand il est possible réunir des grecs au moment de la crise qu'ils vivent en ce moment des allemands et des français par exemple en Corse dans la montagne Corse pour parler de quoi de théâtre et de jouer ensemble une oeuvre autour de cette question de la crise quand on a 20 ans donc c'est permettre à des jeunes si possible qui sont aussi dans des plans que je peux mettre en place où ce n'est pas seulement des enfants qui ont goûté qui ont connu qui ont le désir qui sont parfois dans la sidération de leur permettre d'exprimer qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur photographie de jeunes européens donc par la pratique artistique et culturelle par le théâtre en l'occurrence qui est un outil extraordinaire qui n'est pas un produit un produit marchand qui a fait du spectateur un client de plus dans le monde de l'économie toujours la même mais qui fait que c'est un objet de citoyenneté et retrouvé par tous les moyens par l'outil du théâtre cette force vive de la création et de l'imagination et ça crée des aventures qui fait que tout d'un coup on se déplace un tout petit peu on ne voit pas tout à fait la même chose quand on sort d'aventures de cet ordre là donc voilà comment je tente avec au plus proche et puis dès que je peux j'invite un Islandais ou j'invite un Mexicain à venir raconter notre aventure je tente avec l'Afrique au maximum de faire venir ce qui a été le cas pendant de longues années des Maliens tous nos amis du Maghreb qui sont venus en grande partie et qui ont eu de grandes difficultés quand quand l'intégration quand les lois des visas par monsieur Hortefeux a été un grand blocage de la venue de ces amis qui venaient d'Afrique donc c'est très important de pouvoir réunir en effet notre Europe et un peu plus large autour de cette question de qu'est-ce qui a fait la France qu'est-ce qui l'a fait toujours qu'est-ce qui fait que nous avons cette force encore qui nous fait non pas d'être optimistes ou pessimistes mais militantes merci Robin Renucci merci à vous d'avoir assisté à la troisième rencontre idéaux et rendez-vous pour la prochaine dans trois mois merci 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 Sous-titrage ST' 501